Salut à tous, c'est Mélenchon sur Magikaren AFR, comment ça va fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien pour ce top 5, top 10 des rares, des mythiques, des rues de la nouvelle Kappéna, Street of New Kappéna en anglais. Ça régale, ça fait plaisir, il sort deux jours avant la sortie d'extension, enfin un jour avant pour Arena, deux jours avant pour le papier, pour le papier et ça fait toujours autant plaisir. Ce top a été plus simple que les autres, notamment pour une chose, c'est qu'on a pu tester les cartes en avant-première. Merci beaucoup à Wizard encore une fois de nous avoir donné cette invitation lors du petit stream d'AP New Kappéna et du coup ça nous a permis de nous forger un avis un peu plus précis sur les cartes. Alors voilà, c'est pas non plus un avis parfaitement définitif, etc. Puisqu'on n'a pas pu tester toutes les cartes, que c'était du BO1, etc. Mais ça nous a permis de dégrossir et d'avoir la confirmation que certaines cartes étaient fortes ou au contraire d'avoir la révélation que d'autres cartes, notamment dans le top mythique, étaient vraiment très intéressantes. Donc voilà, pour ça, ça régale et il sera un peu plus précis, on va dire, peut-être un peu plus quali que d'habitude. Ce top-là, avant d'en parler, Val, tu as deux ou trois trucs à nous dire ? Ouais, alors déjà, première chose, pour ceux qui auraient raté les avant-premières, en tout cas l'accès anticipé New Kappéna, le stream, la rediffusion du stream des trois heures de gameplay sera disponible vendredi soir à 17h sur la chaîne principale. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu être là, c'est vrai que la promotion n'a pas été incroyable, on n'a pas pu trop mettre ça en avant parce que le week-end passé, on était en convention, puis aux avant-premières à Paris. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous aurez le replay et vous pourrez donc du coup nous voir tester toutes les nouvelles cartes. Ensuite, deuxième chose, il y a une campagne qui s'est lancée avec notre partenaire Ultimate Guard qui lance enfin son site internet pour pouvoir acheter les produits directement chez eux. Donc maintenant, pour tous ceux qui voulaient du Ultimate Guard et qui malheureusement n'en avaient pas dans leur boutique, vous pouvez passer directement sur la boutique. Et pour ce lancement en grande pompe, il y a une campagne exceptionnelle avec le code VALLEYPL qui va s'afficher maintenant à l'écran. Et avec ce code-là, vous avez 10% sur n'importe laquelle de votre commande jusqu'au 6 mai. Donc voilà, régalez-vous, profitez-en, que ce soit de la deckbox, des Sleeve Katana, du Magnetic Card Case, c'est vraiment le meilleur stuff pour joueurs de Magic et joueurs de TCG au global. Donc voilà, on est très content de pouvoir vous faire bénéficier de ce code. N'hésitez pas à en profiter au maximum. Et puis on remercie aussi Playin, qui nous soutient comme à leur habitude avec le code VALLEYPL 2022, mais surtout qui nous a régalé lors des avant-premières de New Capena. On était sur place, c'était incroyable. Exceptionnel, merci à tous ceux qui utilisent le code VALLEYPL 2022 sur la boutique. Playin by Magic Bazaar, qui nous soutient et qui vous donne 50% de points infidélités. Et je précise juste que le code, du coup, merci d'utiliser aussi le code sur la boutique Ultimate Guard, mais on n'a pas d'intéressement sur ce code. Ce code ne nous rapporte pas d'argent, je le précise. Ce sont nos partenaires sponsors, mais ce code ne reverse pas de sous dans la peau-poche. Hop, est-ce qu'on ne part pas ? J'imagine avoir un petit peu l'engagement de notre communauté. C'est ça. Du coup, ça peut quand même être intéressant que vous le mettiez en avant, bien évidemment, si jamais vous avez des choses à acheter. Exactement. Surtout, il y en a beaucoup, on sait, qui n'ont pas accès aux produits dans leur boutique locale ou pas tous les produits Ultimate Guard, alors que là, ils sont tous dispo pour l'instant. Let's go, quoi. C'est parti. Est-ce que tu ne nous parlerais pas du petit call de ce top 10 des rares ? On est parti avec notre petit bolide d'évasion qui est une 4-3 pour 3, un artefact véhicule, c'est l'hérité. À chaque fois que le bolide d'évasion attaque ou bloque, renvoyé jusqu'à une créature ciblée qui l'a piloté, ce tour-ci, dans la main de son propriétaire, ça se pilote pour 1. Et là, vous voyez, ce genre de carte, elle n'est dans le top que parce qu'on a pu tester les cartes en papier avec les avant-premières, notamment le format scellé, ou parce qu'on a pu faire les avant-premières et du coup tester certaines stratégies lors de l'accès anticipé. Et typiquement, cette carte-là, c'est une carte que PL a trouvée vraiment très intéressante lors de ses AP en scellé et on se dit qu'en construit, ça pouvait faire des choses vraiment puissantes. Ça se pilote que pour un mana, donc vraiment, ça se pilote avec n'importe quelle créature. Je pense notamment aux petits 1-1 qui vont pondre des jetons sans très facilement. C'est une carte qui peut mettre vite la pression parce qu'elle a des bonnes stats et surtout, ça permet de rejouer les effets d'arrivée en jeu. Je pense notamment à des cartes comme Elite Speilbender ou alors le Pigeon Esper qui est une des un-go de Nukapena. Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir ce bolide pour attaquer rapidement dans la tête de l'adversaire tout en refaisant des effets d'arrivée en jeu. Genre la carte a un peu de potentiel en tout cas. C'est un call, c'est notre dixième position. Exact. Voilà, tu as tout dit, Val. On pense que ça peut trixer. On verra si c'est joué et tout. Mais en tout cas, la carte est très intéressante puisqu'elle a des énormes stats et des effets qui triggerent bien avec les ETB. Comme vous savez, nous, on aime beaucoup les ETB dans Magic. Ensuite, en neuvième position, déviation sans fin. Alors ça, pour le coup, c'est un sort qu'on n'a pas joué. Trois manants en bente, vert, blanc, bleu, éphémère. Le propriétaire d'une cible, sort, permanent, non-terrain ou carte dans un cimetière. La met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. C'est une carte extrêmement polyvalente. Franchement, j'ai peu de cartes en tête plus polyvalentes que ça parce que ça permet de cibler vos cartes et celles de votre adversaire ou de vos adversaires. Autant un permanent, enfin non-terrain, qu'un sort, donc sur la pile, qu'une carte dans un cimetière. Donc ça fait de la hate entre guillemets de cimetière si besoin. Ça vous permet d'avoir un effet contre-sort en renvoyant le sort du coup ciblé de pile à pile dans la main de son propriétaire. Ça vous permet de sauver vos bêtes. C'est tellement polyvalent qu'on a mis cette carte dans le top, même sans la jouer. Parce que déjà, dans les reviews spoilers, on était assez conquis par la carte. Et on l'est toujours, mais effectivement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on jouerait ça. Peut-être dans un deck Azorius Control qui se placherait du vert. Un deck tempo peut-être en bente. Mais la carte est ultra intéressante. Ça fait contre-sort, ça fait boon aussi sans forcément protéger nos créatures. Ça permet aussi, si on a loupé la fenêtre de contre, si on a loupé la fenêtre pour interagir sur la pile, on peut aussi interagir sur le board. Donc il y a un côté tempo, un côté boons. Et en plus, au-delà de faire de la hate de cimetière, c'est juste aussi un outil de grind dans l'headgame. Puisque tu peux récupérer ton plansocker au cimetière, par exemple. Et le mettre au-dessus de ton pack. Effectivement, tu peux aussi faire effet revive-vue. Cette carte-là, à tous les étages de la game, et à tous les étages d'un tour, est utile. Dans n'importe quelle situation, tout le temps. Je pense que c'est un staple sans condition du futur standard. Trop, trop cool. Trop bien, c'est le genre de carte qui me donne envie de jouer. Ascendance des courtiers, 3 manas bandes, enchantement. Au début de votre étape de fin, vous mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Un marqueur loyoté sur chaque plansocker que vous contrôlez. Un effet très, très simple, très classique, qui synergise très, très bien avec ce que veut faire bandes. Notamment, vous avez pu voir un petit peu ce qu'on a fait lors de l'accès anticipé. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous verrez ça vendredi. Ça fit très, très bien avec tout le gameplay, entre guillemets, des courtiers dans New Capena. Et donc, forcément, s'il y a un plan de jeu créature avec des marqueurs, notamment avec le chef de famille qui s'appelle Falco, ça passera aussi par l'ascendance des courtiers. Donc, un effet plutôt intéressant, ce côté un peu effet vitrine. Quand ça a marché, ça a vraiment très bien marché. Ça reste à la 8e place de notre top parce que c'est board dépendant. C'est-à-dire que cette carte ne fait rien si vous n'avez pas de board. Mais par contre, quand elle commence à faire quelque chose, c'est assez puissant. Oui, ne serait-ce que deux créatures, en fait, c'est deux marqueurs tous les tours. C'est très vite rentabilisé. Et de nos tests, vraiment, il y avait un côté écrasant. Si le standard est très mid-range créature, l'ascendance, ça met une pression de dingue sur tout le monde. Sauf sur les décagros, mais les décagros sont peu représentés, voire pas du tout. Ça nourrit les mécaniques des courtiers, d'avoir des marqueurs. Et en plus de ça, on est dans un standard qui génère vite beaucoup, beaucoup de boards, notamment par les invitations au mariage, le fait de créer des petits tokens par-ci, par-là, un peu partout. Et l'ascendance des courtiers, ça fit aussi bien avec la mécanique de Nukapana qu'avec le standard actuel. Septième place, des populations. Alors, d'habitude, ce sont des cartes qu'on met pas forcément. Mais là, il y en a plusieurs dans le top. C'est les cartes qui sont forcément bien, comme on vous le dit souvent. Les Vras, les anti-bêtes, etc. Mais là, ça trouvait leur place dans le top. Des populations pour 4 mana. Chaque joueur qui contrôle une créature multicolore pioche une carte, puis détruisez toutes les créatures. Ça rappelle évidemment Shatter the Sky qui faisait plus ou moins la même chose avec une force ou une endurance de 4, je crois. Non, c'est une force. Ouais, c'est une force de 4. C'est une bonne carte, c'est une bonne Vras. Ça coûte 4 mana, ça détruit tout, c'est ce qu'on veut. Il y a DomScar dans le format, mais DomScar coûte de tous les cas 5 mana puisqu'on doit la Fortelle. Mais elle peut arriver un tour avant. C'est très bien. DomScar va partir du standard, la rotation. Donc, ce sera certainement des populations qui prendra sa place. Et les créatures multicolores, en fait, il y en a. Mais il n'y a pas non plus des millions. Même avec Nukepena qui arrive, il n'y a pas de Légion qu'on va avoir envie de jouer ou quoi. Donc, ce n'est pas gênant. Et en plus, ça permet d'avoir des petites synergies potentiellement avec Bante où du coup, on joue des créatures multicolores qui ont des marqueurs boucliers et on fait des populations. Donc, nos créatures ne meurent pas et on pioche des cartes. Enfin, on pioche une carte. Ouais, et puis attends, au pire, quand tu fais pour 4 mana, je détruis tout ton board, tu peux laisser piocher une carte à ton adversaire. Ça, ce n'est pas tellement un problème. Après, comme tu l'as dit, il y a DomScar. Ce qui sous-entend que cette carte-là, on la verra peut-être plus à la rotation, mais on la verra, ça, c'est sûr. C'est ça. C'est une bonne carte, mais peut-être pour plus tard parce qu'elle a déjà... il y a déjà mieux, entre guillemets. Il y a déjà une prétendante. C'est la casseuse de figure professionnelle. Pour 3 mana, on a une de 3. Créature humain et guerrier qui a la menace. À chaque fois qu'on met une créature, vous contrôlez, inflige des blessures de combat à un joueur. Vous créez un trésor. C'est très facile pour la casseuse de figure parce qu'elle a la menace, évidemment. Si jamais vous sacrifiez un trésor, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez jouer cette carte, ce tour-ci. Littéralement, à chaque fois que vous sacrifiez un trésor, vous pouvez piocher une carte. Elle, elle génère des trésors et elle se met très, très bien dans une mécanique qui va générer des trésors. On sait qu'en standard, même avant l'arrivée de New Capena, il y avait beaucoup de trésors. Des trésors un petit peu, comment dire, résiduels. C'est-à-dire que le plan de jeu du standard avant, ce n'était pas de faire des trésors, mais par la force des choses, parce que certaines lignes de texte sur certaines cartes nous donnaient accès à des trésors, on avait des trésors qui traînaient. La casseuse de figure professionnelle, elle vient transformer ces trésors en un outil de carte advantage, un outil de value. Et en plus, dans New Capena, la couleur grue notamment, voire June, met vraiment en avant les trésors. Et donc du coup, on peut transformer cette espèce de petit avantage en mana en vrai avantage de value, de carte advantage en late game. Et donc du coup, la casseuse de figure, elle s'intègre vraiment très très bien là-dedans. C'est probablement une très bonne carte. Alors je précise que quand on sacrifie un trésor, c'est sa capacité. On ne peut pas faire un mana avec le trésor et exilier une carte. C'est genre, soit on fait le mana, soit on sacrifie le trésor avec sa capa pour exilier la carte. Oui, bien sûr. Ça va vraiment péter quoi. Cinquième place, le danseur au pas l'est. 4 mana, 4-4, piétinement, lien de vie, célérité, Elphedroïde, Naya. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. On peut limite passer à la carte suivante. Très bonne carte, très bon pâté, qu'on compare beaucoup à Bête de Quête ou Rhinos de siège. En fait, c'est un peu l'entre-deux, finalement. Il y a le côté lien de vie, échange de ressources du coup du Rhinos de siège. Il y a le côté célérité et 4-4 de la Bête de Quête. C'est ça, piétinement en plus. C'est vraiment une bonne bête, juste 3 bonnes capacités pour un coup en mana pas trop complexe mais qui se splache mal, par contre, ça c'est clair. Il y a un peu le côté Ken Slayer d'un Brissorgrulle aussi. Tu peux aussi le ramener à 3 cartes différentes, je trouve. Oui, aussi, ouais. Et c'est marrant, en fait, maintenant que je pense que ce soit un danseur qui soit 4-4. Ces stats sont énormes pour un Elphedroïde qui danse. Avec que ce soit un Elphedroïde, surtout. On s'attendait plutôt une grosse bête pour ces statistiques-là mais la carte est intéressante et là où elle trouvera vraiment sa place dans le format, c'est qu'on est dans un format où il y a plein de planes au cœur avec très peu de mana. Je pense à la Vagabonde, à Kaito, à Omnixilis et dans ce repas de l'Est, c'est un planeslayer, c'est-à-dire que c'est une carte qui va vite pressuriser les planes au cœur qui vont avoir du mal à se protéger avec leur petite 1 et leur petite 2-2. Je pense même à l'Alt parce que cette carte-là, elle piétine ment. Elle est vraiment designée pour aller taper dans les planes au cœur adverse. Ouais, carrément. Et en plus, sache qu'il danse la gigue si jamais tu te demandais. Ah, mais je me demandais ce qu'il dansait, ouais. Le personnel d'accueil du gala, il ne ressemblait pas à ça, nous, le personnel d'accueil du gala sous le NPL. Étonnamment. Mais non, il ne ressemblait pas à ça du tout. Pour 2 mana, créature Elphédoïde, Alliance, c'est une 1, évidemment. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur champ de bataille, sous votre contrôle, choisissez l'un qui n'a pas encore été choisi. Ce tour-ci, voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas lu le dernier mot, ce tour-ci, c'est-à-dire que vous pouvez faire les 3 effets par tour. Ce n'est pas pendant toute la game. Vous mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur le personnel d'accueil du gala, vous créez un trésor engagé ou alors vous gagnez 2 points de vie. Eh bien, c'est très puissant. Ça permet de ramper accessoirement, de mettre des marqueurs plus 1, plus 1, donc du coup, de synergiser plutôt pas mal avec les courtiers dans la nouvelle Capena. Nous, on a pas mal joué cette carte lors de l'accès anticipé et c'était toujours très puissant. gagner 2 points de vie, ce n'est pas anodin, notamment quand un des futurs meilleurs decks du format, c'est Ragdos Anneville. On est plutôt très content d'avoir un personnel d'accueil du gala qui peut invalider totalement la stratégie d'un Omnixilis typiquement. Donc, vraiment très bonne carte qui se curve bien, qui arrive en début de partie, qui met des marqueurs. Voilà, ça vient entre guillemets target un futur deck du format tout en ayant un fit naturel avec une nouvelle stratégie. Donc, on n'a pas trop de doute sur le fait que cette carte soit jouable. Ouais, c'était vraiment très bien, très balanced. Ça répond à plein de stratégies potentiellement, en compensant avec les trésors, avec les deux points de vie, en grossissant, c'est trop cool. Le feeling même de jouer la carte était super cool. Top 3, déchiqueté par le vide. Juste un très bon anti-bet, S pair, blanc, bleu, noir, éphémère. Ce sort ne peut pas être contre carré, détruisez un permanent de mon terrain ciblé. Voilà, let's go. Ça, on a pu un peu le tester. Ce n'était pas ultra impressionnant, c'était juste un très bon anti-bet, enfin, anti-permanent, qui s'insère naturellement dans ces couleurs-là. Voilà. On le met assez haut parce qu'il n'y a pas de défaut à cette carte. S'il y a un défaut, c'est qu'il y a d'autres anti-bet, d'autres anti-permanent qui seront peut-être joués pour moins cher, mais c'est la seule raison que cette carte ne serait pas jouée. Ça fait partie des cartes qui ne peuvent pas nous impressionner tout simplement parce que quand tu la lis, tu sais déjà exactement ce qu'elle va faire. Ouais. Et elle a fait exactement ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire répondre à n'importe quelle menace du format. C'est ça. C'est bien. Sauf les man-landes, mais bon, les man-landes, c'est bon, quoi. On les gère autrement. C'est vrai. Ah, super carte, ce chef de garde atelier pour 5 manas, piétinement, rhinocéros et guerriers, 5-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Encore une fois, c'est plutôt pas mal contre les synergies qui vont être poussées, notamment en ragdos. Quand il meurt, vous créez un jeton de créatures 4-4, vert, rhino et guerrier. Et vous pouvez le blitz. Alors le blitz, c'est un petit peu comme le dash, sauf qu'au lieu de remonter dans votre main à la fin du tour, la créature se sacrifie et vous piochez une carte. Et donc du coup, si jamais vous le blitzez, ce chef de garde atelier, donc pour 6 manas, vous allez gagner 3 points de vie et laisser un 4-4 résiduel derrière vous tout en piochant une carte. Donc vraiment, la carte, elle est très très bien pour son coup de mana de base. Elle est très très bien pour son coup de blitz et elle vient fitter naturellement avec une des meilleures cartes du standard. C'est la fable du brise-miroir en fait de Kiki Jiki parce que quand vous copiez un chef de garde atelier, son token va mourir à la fin du tour et laisser du coup un joli 4-4. C'est extrêmement puissant, c'est des synergies mid-range comme on les aime et cette carte-là, c'est vraiment une espèce de tampon pour tenir le mid-game. Ah ouais, vraiment, ça rappelle très fort Tractos que dans les faits qu'elle a une bonne carte et chef de garde atelier l'est aussi. L'effet blitz, il n'est vraiment pas anodin parce que quand il y a un bird un peu vide, vous pouvez juste pour aller mettre la pression un peu dans le cœur à un adversaire sur ses points de vie. Le joueur en blitz est rossé avec la haste. Ça a piétinement donc en plus, c'est un peu dur d'endiguer tous les dégâts. Il y a souvent quelques points dégâts qui vont passer et le piète en plus, c'est super fort contre les decks Bouibouiragdos qui ont plein de 1-1 pour chum bloquer et tout ça. Du coup, il ne se bloque plus à cause du pétinement. Vraiment, chef de garde atelier, ça avait déjà une bonne carte. On a la confirmation, c'est une très bonne carte. Et enfin, top 1 du coup de ces rares, Interceptrice des Obscuras pour 4-1, on espère. On a une 3-1 Flash Lien de Vie qui est Céphalie des Sorciers. Quand l'Interceptrice des Obscuras arrive sur le champ de bataille, elle connive. Elle permet de vous faire piocher une carte, défausser une carte, puis de gagner un marqueur si la carte défaussée n'est pas une carte de terrain. Et quand elle connive de cette manière, je précise encore une fois que si elle est tuée en réponse, normalement, elle n'aura pas connive et du coup, son deuxième effet ne s'applique pas. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que l'adversaire se tape out pour jouer une grosse menace et vous, vous dites, bah non, j'ai une 4-2 Life Link et toi, tu reprends ton sang dans ta main. Donc, vous peuplez le board et vous avez tempo complètement l'adversaire en lui faisant engager sa mana et ne rien jouer, typiquement. Tout en ayant recycler une carte ample. En plus, vous renvoyez un sort dans la main de ce propriétaire et vous pouvez renvoyer un de vos sorts potentiellement pour le protéger d'un contre ou alors vous pouvez contrer un sort incontrable avec ça. Typiquement, le déchiqueter par le vide, si vous le renvoyez dans la main, il est renvoyé dans la main, il ne fait pas son effet alors qu'il est incontrable. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est super bien. C'est un divide by 0 pour un de plus mais avec 3-1 de stats et lien de vie pour le mana supplémentaire. Donc, solide. On prend surtout que divide by 0, c'est banni. Excellent carte. C'est un divide by 0 qui ensuite va rester sur le board pour aller taper les plans de soccer adverse. Je pense que ça rentre instantanément dans le deck Esper Control qui était le meilleur deck du format avant la sortie de New Capena. Carrément. Vraiment, très bonne petite carte. Ça y est, on passe au mythique. Titan de l'industrie pour 7 mana. On a une 7-7 élémentale portée piétinement quand le titan de l'industrie arrive sur le champ d'atta et choisissez de détruiser une cible Artefacto enchantement. Un joueur ciblé gagne 5 points de vie. Créer un jeton de 4-4 verte, rhino et guerrier. Et enfin, mettez un bouclier sur une créature que vous contrôlez. C'est énorme. C'est vraiment un pâté, mais un bon pâté, un pâté intéressant. Le format standard me paraît assez lent pour avoir le droit de jouer un tour 7, en tout cas, un tour 7 de cette qualité. Ça vient faire tout ce qu'on demande dans le format. Détruire un Artefacto ou un enchantement. Il y a des brise-banks, il y a des invitations au mariage, il y aura des hannevilles, des enclumes, ou vraiment carte incroyable. Gagnez 5 points de vie, contre les stratégies rachdos enclumes, ça sera incroyable. Contre d'autres stratégies, on préfére à mettre un rhino 4-4. Du coup, vous avez 11 de stats pour cette mana. Ça a la portée, donc ça bloque les flyers. Ça a le piétinement, donc ça attaque les pleines soccer adverses. Ça met un marqueur bouclier si jamais vous avez une dinguerie à protéger. Je ne sais pas ce que cette carte ne fait pas. En tout cas, si votre deck est capable d'aller en late game et que vous jouez du vert, je serais très étonné de ne pas avoir au moins un ou deux titans dans les 75 cartes. Ouais, franchement, très très bonne carte qu'on n'a pas eu l'occasion de tester, mais on a joué contre, donc c'était assez écrasant comme play. Cette mana, franchement, pour du standard, ce n'est pas si loin, surtout le standard qui n'est pas très agressif. Et je précise, alors je ne suis pas très au point sur les fédérés comme ça, mais la dernière ligne de texte dit « mettez un marqueur bouclier sur une créature que vous contrôlez. Il n'y a aucun moment le mot cible. » Ce qui fait que c'est au moment où ça se résout si vous dites « je voudrais mettre un marqueur bouclier sur mon titan de l'industrie. » Normalement, s'il fait en réponse « je le tue. » Ça ne marche pas. C'est vous dites « je vais mettre un marqueur et c'est là qu'il doit soit tuer le titan et du coup, vous pouvez mettre le marqueur bouclier ailleurs. Soit il dit « ok, ça passe. » Du coup, vous mettez le marqueur bouclier quelque part. Il me semble parce qu'il n'y a pas écrit ciblé que ça marche comme ça. Du coup, c'est encore plus fort que prévu, cet effet-là. Mais bon, souvent, pour éviter ça, on va juste faire une 4-4 avec un marqueur bouclier dans le doute. Ensuite, top 4 des mythiques Falco Spara. A d'ailleurs, précision qu'on n'a pas faite. Donc, il y avait d'autres mythiques intéressantes mais on a voulu faire un cut à 5 cartes. Mais effectivement, il y avait d'autres mythiques qui pouvaient être mentionnés et qui avaient un peu relevé intéressant. Et pour les rares, on n'a pas parlé des Trilandes. Mais évidemment que les 5 Trilandes sont d'excellentes cartes que vous jouerez partout où vous avez la place. Voilà, c'est juste que c'est tellement évident qu'on ne va pas parler mais dès qu'il y a un set de landes qui donne plusieurs couleurs, généralement, ce sont des bonnes cartes et les Trilandes, on connaissait déjà, on n'avait juste pas ceux-là. Ils sont excellents. Falco Spara, du coup, top 4 mythiques, 6 heures de pacte, 4 mana en bante, 3-3 vol piétinement, oiseau démon légendaire. Il arrive avec un marqueur bouclier sur lui, c'est bien, ça se protège. Vous savez ce qu'on dit avec les créatures ou les Planets of the Coeur souvent, quand ça arrive en jeu, il faut que c'est un bon effet d'arriver en jeu ou que ça se protège et lui, il se protège. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, ça vous donne une info et vous pouvez lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque en retirant un marqueur d'une créature que vous contrôlez en plus de payer ses autres coûts. On ne peut pas jouer de landes avec lui mais on peut jouer n'importe quel sort, créature ou non et vu qu'il a un marqueur bouclier, il permet tout de suite de jouer une carte si vous avez du mana ou alors en partir du tour d'après même si vous n'avez pas d'autre board. Avec quoi on veut jouer Falco Spara ? Avec des cartes qui mettent des marqueurs tous les tours, le personnel d'accueil du gala, l'aspiranto-luminarque, l'ascendance, la bante du coup qui met des marqueurs partout. Une fois que vous avez un peu de bête, tous les tours, ça vous permet de jouer plein de cartes grâce à Falco et la sénance et autour de ça, on peut jouer plein de trucs mais tout ce qui va être pas trop cher, moins cher que Falco Spara, en fait ça va être intéressant pour pouvoir jouer potentiellement plusieurs cartes par tour très vite. et tant qu'il n'est pas géré, ça fait un peu expérimental frenzy finalement. Ça vous coûte un marqueur mais on s'y retrouve donc c'est un enchantement qui permet de jouer les cartes de la bibliothèque en rouge. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu mais quelqu'un s'est sub pendant la vidéo. Merci beaucoup à toi Ferox. Merci beaucoup. Falco Spara, je trouvais la carte très intéressante, un peu plus sceptique, on l'a testé, c'est une des premières cartes qu'on a testé dans la paix et on s'est juste dit ok, si jamais on nous laisse faire, c'est vraiment fort. Vraiment c'est très bien. La carte était très intéressante, moi je la comparais beaucoup à Sigarda notamment au moment des reveals et je pense que c'est clairement dans le même spot que Sigarda, c'est-à-dire que dans une stratégie donnée où on peut jouer des cartes qui sont indépendamment puissantes mais qui synergisent avec lui, lui qui serait en haut de curve de ce deck-là, et bien ça marche plutôt bien. Je suis quand même un peu sceptique par rapport au power level global du standard sur la stratégie finale, mais en tout cas, effectivement, comme le dit PL, quand on nous laisse faire, ça ne fait pas des demi-choses, c'est vraiment très puissant et à noter que vous regardez la carte, vous ne la révélez pas donc du coup, gardez la petite info pour vous et ça, ce n'est pas plus mal. C'est ça, et effectivement, dans un format où les boards restent rarement comme ils sont, peut-être que je fouille avec plein de créatures avec des marqueurs, ça ne sera pas suffisant parce que tout va être détruit souvent. Mais en tout cas, Falco tout seul est une bonne carte, c'est ça son inventaire. Ça aussi, c'est une bonne carte. Et le garde du sanctuaire, ça, c'est un petit call. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par cette carte. Nous, on la trouve vraiment puissante. C'est une 5-5 vol pour 6. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle a deux marqueurs boucliers sur elle, genre pas un, mais deux. C'est quand même assez impressionnant, sachant que Verset disparaissant devrait perdre un petit peu de sa superbe avec l'arrivée des multicolorités de New Capena. Ça va devenir assez compliqué de gérer cette garde du sanctuaire. Et enfin, à chaque fois bataille ou qu'elle attaque, vous pouvez retirer un marqueur d'une créature ou d'un plein soccer que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte et vous créez un token A1 vert-blanche citoyen. Et c'est extrêmement puissant en fait, parce que cette carte, c'est un pâté, elle a une capacité d'évasion, elle a un effet d'arrivée en jeu, elle se protège et en plus, elle fait de la value. Franchement, c'est beaucoup. Elle se protège beaucoup en plus. Deux marqueurs boucliers. C'est vraiment une carte de let game mais qui est vraiment très écrasante. quand votre adversaire va la poser, il va vraiment se passer ça dans votre tête. C'est bonne bête Minerange, ça régale. Ou même de contrôle, c'est pas non plus ridicule. Si le format le permet, qu'il est assez mou, qu'il y a des batailles de board, ce qui est entre guillemets le cas avec Kamigawa et ce qui a l'air d'être complété, en tout cas, ça a l'air de rester le cas avec Nukapena, avec Garde du Sanctuaire, c'est un bon prétendant quand même pour gagner les batailles de Minerange. De ouf. On arrive sur le top 2 des mythiques, mais en vrai, top 1 et 2, ils sont très proches tellement les cartes ont brillé dans le gameplay, en tout cas, quand on a pu jouer contre ou jouer avec. Top 2, on a décidé de mettre Rafine, Voyante Rusée, 3 mana Esper, blanc, bleu, noir, 1-4, sphinx démon, vol, parade 1. A chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée, Connive X, X étant le nombre de créatures attaquantes. Donc Connive, je rappelle, encore une fois, c'est piocher, défausser, mettre un marqueur si on a défaussé une carte non-terrain et Connive X, du coup, ça va être piocher autant de cartes et défausser autant de cartes que de créatures attaquantes. C'est extrêmement fort. C'est vraiment dans une stratégie Esper agro, c'est déjà, c'est un gros body, c'est un cas de vol, parade 1. Donc c'est un peu chiant à gérer, ça demande un mana de plus et ça bloque bien et ça fly, donc ça s'escape. Et le côté Connive, ne serait-ce que si vous avez une autre bête à côté, c'est-à-dire que vous allez attaquer avec votre tour 2, par exemple, qui va prendre son petit pioche discard marqueur et ensuite, vous attaquez avec 2-3 bêtes, vous faites piocher 3, discard 3, donc ça ne vous fait pas de QA, enfin ça ne vous fait pas de CA, de cartes d'advantage, ça vous fait du quality advantage, mais genre, une fois que vous avez passé un ou deux tours avec Raffine en attaquant, l'adversaire, il sait très bien que votre main, elle est parfaite. Vous avez draw donc vos deux cartes de tour et vos trois cartes avec Connive par exemple, donc sur deux tours, vous avez draw 5 cartes défaut, c'est draw, ouais, draw 5 cartes, défaut c'est 3, donc votre main, elle est tip top, il n'y a pas une carte en trop dedans, ou alors vraiment, vous n'avez pas de chance, parce qu'en plus, comme vous avez envie de mettre des marqueurs, vous avez défaussé des cartes non terrain peut-être, donc c'est encore une info que vous donnez à l'adversaire, dire moi je défausse des cartes non terrain, mais derrière, j'en ai encore quoi, j'ai du gaz, et là je te mets la pression, je fais de la value, c'est débile comme carte, c'est très très fort. Ouais, en plus ça a la parade 1 au tour 3, ce qui fait que ça ne prend pas, généralement les bons tours 3, ils prenaient Skyclive Apparition en réponse, et là avec la parade 1, vous ne pouvez pas répondre avec Skyclive Apparition à Raphine, vous ne pouvez pas répondre avec Qatar Brutale, vous ne pouvez pas répondre avec un Charme par exemple, qui est un spell de destruction à 3 mana, donc Raphine en fait, elle est quand même plus ou moins protégée, quand vous la jouez tour 3, elle va globalement passer le tour et avoir le droit d'attaquer au moins une fois, et ça ce n'est pas rien, c'est un vrai argument, disons que la meilleure moyen de la tuer, ce sera avec la rare incontrable, parce qu'évidemment, la parade ne pourra pas contrer le spell, mais ouais, Raphine vraiment impressionnante, et ça fait partie des cartes en tout cas, quand il s'était fait un peu vitrine, quand ça a marché lors de l'accès anticipé, ça a vraiment bien marché. Ouais, le truc c'est que ça a marché à chaque fois, donc quand même très puissant, et je précise, au cas où, c'est quand vous attaquez, donc Raphine, si elle est bloquée parce qu'il y a des betfly ou quoi, on s'en fout, genre ça va marcher dans tous les cas, c'est juste que vous pourrez pas mettre les marqueurs sur elle, puisque vous devez choisir la créature qui connive, et il faut qu'elle soit attaquante, mais genre si vous attaquez avec tout votre board et par Raphine, vous allez quand même faire Connive 1000. C'est ça qui est incroyable. C'est aussi super fort. C'est que tu attaques avec qui tu veux, et tu mets les marqueurs où tu veux. C'est une très libérale comme carte Raphine. Et parle-nous de la carte qu'on a le plus jouée hier, lors de l'événement d'avant-première, le top 1 métique. Monsieur Omnixilis, l'adversaire, je pense que les gens n'en doutaient pas, on savait dès les reveals que cette carte allait être puissante, c'est un Plein Soccer à 3 mana qui a des bons effets. Donc 3 mana dont Rakdos, victime X, la copie n'est pas légendaire et elle a une loyauté de départ de X, donc si vous sacrifiez une créature à 1 mana, vous faites une copie d'Omnixilis, à 1 de force, pardon, vous faites une copie d'Omnixilis qui aura un marqueur loyauté, si elle a 2 de force, 2 marqueurs loyauté et ainsi de suite. Ces effets, plus 1, chaque adversaire perd 2 points de vie au moins qu'il ne se défausse d'une carte, si vous contrôlez un démon ou un diable, vous gagnez 2 points de vie. Sans moins 2, vous créez un jeton de créatures 1, un rouge, diable, ce qui fait que du coup ça synergise avec le plus 1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et enfin le moins 7, un joueur ciblé pêche 7 cartes et perd 7 points de vie. Ça servira à tuer votre adversaire ou à vous faire gagner la partie, l'original qui a 3 marqueurs, vous allez faire moins 2 pour créer un diable, plus 1 sur la copie pour qu'il passe à 2 marqueurs. Du coup, vous aurez un diable pour protéger vos Omnixilis. L'adversaire va devoir choisir entre prendre des PV et se défausser d'une carte. Au début, il va prendre des PV mais comme vous jouez ça dans une stratégie Ragdos Anklum, Ragdos Anvil, vous allez pressurer facilement les PV de votre adversaire donc à la fin, il va probablement devoir se défausser d'une carte. Donc voilà, ça s'intègre naturellement dans une stratégie du standard qui était déjà forte avant et je ne le vois pas trop s'intégrer dans d'autres stratégies que celle-là mais en tout cas, ça vient clairement la renforcer assez nettement et petite chose à remarquer qu'on a du coup pu constater nous lors de l'accès anticipé, en fait, les copies n'étant pas légendaires, ça donne à Omnixilis un... Enfin, en tout cas, il n'a pas de rendement décroissant, c'est-à-dire que les Omnixilis qui sont dans votre main ne sont pas bloqués parce que si vous les jouez, les copies vont pouvoir rester sur le board ce qui fait que vous pouvez avoir 3, 4, 5 Omnixilis sur le board et là, ça devient un petit peu idiot. Donc essayez de tuer les copies de votre adversaire quand vous allez attaquer dedans plutôt que l'original. Même si on aurait plutôt tendance à vouloir tuer l'original pour éviter qu'il reprenne en main ou quoi. Et du coup, si vous booncez un Plainswalker parce qu'il y a des sorts qui permettent de faire ça, là, par contre, booncez la copie. Ça ne retourne pas dans la main. Avant de finir ce top 2 mythique, petite mention spé. Alors, on aurait pu faire des mentions spé pour d'autres cartes aussi mais on a préféré en mettre qu'une seule, pas trop plus la vidéo et c'est un peu un col. C'est une carte qui vaut déjà cher et qui sera certainement brillante en commerce multi comme pas mal de cartes de toute façon en général. C'est le stock des trafiquants d'alcool. 6 mana, on a un artefact vert qui dit que les terrains que vous contrôlez ont engagé créer un jeton de trésor. ça peut sembler un peu cher pas payer de mine comme on dit mais en fait c'est tout ce que ça permet de faire cette carte-là c'est potentiellement débile et on s'est dit c'est bête de passer à côté si jamais la carte fait des choses autres qu'en commander multi donc on la mentionne notamment avec des cartes comme Genify je crois celles qui transforment tous les jetons qui arrivent en jeu en 2-2 série T ou 3 à vigilance et bien du coup si vous avez ces deux cartes-là sur le board tous vos terrains vous les engagez et ça devient littéralement j'engage mon terrain je fais une 2-2 haste ou une 3-2 vigilance ou une 3-1 vigilance et rien que ça c'est le truc qui m'est venu en tête en premier mais on peut aussi faire plein de trésors du coup ça fait qu'avec un dragon d'or pont tous vos landes font 2 fois plus de mana et du coup on fait énormément de mana il vous suffit d'avoir un dragon d'or pont dans le stock des trafiquants genre c'est juste deux cartes qui se curve tour 5 dans tour 6 si vous avez plus de landes aussi au moment où je vais le stock des trafiquants d'alcool ça vous permet tout de suite de faire des trésors donc de rentabiliser si jamais on vous le gère le tour d'après mais que vous avez eu le temps d'engager tout au terrain en fait ça veut dire que le tour suivant vous allez avoir deux fois plus de mana ça peut faire des trucs vraiment dégénérés mais c'est un artefact à 6 qui prend juste Naturalize pour 2 je te casse un artefact ça dégage c'est une carte à haut potentiel de synergie et le potentiel de synergie le plafond de la carte est tellement haut qu'on s'en serait voulu de ne pas la notifier même si actuellement on n'a pas forcément de deck pour la faire briller voilà c'est ça le potentiel et ils crèvent le plafond voilà en fait les decks dans lesquels on pourrait la mettre c'est un peu junk un peu winmore genre bon on aurait pu gagner plus facilement mais on essaie de faire ça pour faire des trucs démesurés par contre suivant comment le format évolue ou suivant ce que les gens trouvent vous faites confiance vous êtes très imaginatif dans le deck building quand il faut junker en compétitif compétit junk il peut vraiment y avoir des dingueries ou même si actuellement il n'y en a pas il y a encore 4 extensions l'année prochaine qui sortent pour le standard avec cette carte là vraiment ne la perdez pas de vue et si vous jouez en commandant multi vraiment commandez la carte maintenant je pense que il y a peu de chances qu'elle baisse de prix là elle doit être entre 20 et 25 euros ça m'étonnerait qu'elle vaille moins cher parce que vraiment c'est une carte qui rentre dans plein de stratégies en commandant multi selon moi c'est worse quoi ouais on estime que c'est une carte qui est potentiellement cassable donc allez-y voilà cassez-la par contre je ne vous recommande pas d'en acheter 4 peut-être que là vous le regretterez si vous jouez en multi pourquoi pas fin de cette vidéo du coup dites nous ce que vous en avez pensé faites un peu votre top dans les commentaires si jamais il est différent les cartes que vous changeriez de place les cartes que vous estimiez plus fortes moins fortes évidemment si elles ne sont pas dans le top ce n'est pas qu'on les trouve naze ce n'est pas qu'elles sont moins bien ou quoi que les autres cartes c'est juste qu'il faut faire un choix et du coup ça dépend des stratégies qui sont utilisées des cartes individuelles voilà on l'a mentionné par ci par là mais Elspeth est une excellente carte mythique qui aurait pu être dans ce top mais il faut faire des choix et Elspeth on ne l'a pas joué donc en fait on ne sait pas à quel point c'est intéressant on a joué contre mais c'était en fait la personne l'a joué on l'a détruite voilà elle a fait juste un effet alors que les autres cartes elles ont été beaucoup plus ressourceuses elles ont fait beaucoup plus de trucs donc c'est pour ça aussi qu'on fait ce top là et on met des petits calls aussi par ci par là et si vous êtes d'accord dites le aussi en commentaire ça régale et si vous regardez cette vidéo longtemps après pour venir voir les bêtises qu'on a dites et bien dites le nous aussi dites le nous aussi parce que c'est rigolo pouce le commentaire partage l'abonnement réseaux sociaux dans la description avec nos chaînes twitch valplmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description oui on est dans la description Merci.